C'est Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Cantelouf. Et ce matin c'est Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Oui, oh quelle belle programmation ce matin. Oh oui, oh je salive. Nous sommes à trois semaines de Noël et Europe 1 a eu la riche idée d'inviter un expert en chocolat. On vous écoute monsieur. Vous êtes gentil. J'étais accessoirement aussi un petit peu président. Non mais moi vous savez, je suis un 4x4 de l'interview, je suis tout terrain, vous me lancez sur le chocolat. Je peux vous parler du chocolat. Donc je crois qu'il faut franchement arrêter dans ces périodes difficiles d'accabler les gens, de les culpabiliser quand ils mangent du chocolat. Je crois que le chocolat, il faut être sérieux un instant, le chocolat n'a d'intérêt. Oui, parce que j'ai réussi à faire 20 minutes sur le chocolat dès 7h du matin. Le chocolat n'a d'intérêt, monsieur Soto, madame Bologna, madame Julie, que si on s'enfuit d'une demi-tablette. Si, si, on parle juste du carré, un carré ou deux, franchement. Non, je ne suis pas d'accord avec votre médecin frustrateur, monsieur Skirzec, là, ça n'a aucun intérêt. Ah tiens, il y a Jean-Pierre Elkabach qui veut reposer une question. Oui, 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 parce que moi, moi je l'ai tôt, je vois tôt. Vous êtes modeste. Oui, je l'ai tôt, je vois tôt, regardez, regardez le Figaro, regardez le Figaro. Oui, Jean Tourtou, Stabilos, ça fait gacabosser. Regardez le grand dilemme du PS. Alors cette élection, répondez, Nicolas Sarkozy, répondez. Écoutez, monsieur Skirzec, vous voulez que je réponde sur une élection ? Une élection, c'est quand même extraordinaire, une élection qui n'a pas eu de... Comment ? Non mais, arrêtez. Comment voulez-vous que je me prononce sur une élection qui n'a pas eu... Non mais, si vous voulez faire réponse à ma place, on change de place. Non mais, je vous pose la question, parce que si je ne la pose pas, vous ne la poserez pas. Et si vous ne la posez pas, je ne pourrais pas y répondre. C'est quand même le con, pour que je ne puisse pas répondre à une question qui ne m'a pas été posée. Je vous le dis comme je le pense, c'est pour ça que je vous le dis, c'est pour ça que je vous le dis comme je le pensais. Le débat est clos à vous, Julie. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. Oui, oui, mais ça tombe mal quand même. On avait tout prévu, la date dans le calendrier, ça n'a échappé à personne le 2 décembre, le jour du sacre de Napoléon. On avait tout prévu, le tapis rouge dans le hall d'entrée, même Fabien Namas et Denis Oliven s'étaient déguisés en hôtesse en randonnion pour les accueillir. Vos chouquettes préférées, la marque de chocolat, tout était là, on avait même planqué tous les journaux. Et là, PAM ! Thomas Souto qui fait la boulette. Il annonce sans fanfare le rebond de François Hollande qui est à 50% dans les sondages. François Hollande fait du trampoline dans les sondages et nous, imbéciles, on prend la photo pile au moment où il est en haut. Allez Stéphane, on va passer au titre, au titre de l'actualité avec vous. Oui, on commence par la louseuse du jour, vous l'avez entendu, la petite Maxima, la petite fille de Mark Zuckerberg qui vient tout juste de naître et son papa qui fait une donation. Il vient de la déshéritée de 45 milliards la petite. Là, elle a de quoi chialer, franchement. Elle a un jour, elle a déjà perdu, elle est à moins 45 milliards. Elle est plus pauvre que la Grèce à elle toute seule. Fallait pas l'appeler Maxima, fallait l'appeler Minima. Ah bah tiens, c'est pas bête. Trafic à Paris, ça roule toujours un peu mal dans la capitale au point que le gouvernement, vous l'avez entendu, a demandé aux gens de rester chez eux. Et carrément de ne pas travailler. Oui, enfin, ça c'est une vieille idée, le gouvernement qui demande aux gens de rester chez eux sans bosser, ça fait depuis des années, ça s'appelle le chômage. Oh oui, je suis taquin. Exploits en vue, Karine Benzema sera ce soir, il faut regarder, sera ce soir l'invité du journal de TF1 de Gilles Boulot. Sans son avocat, sans ses conseillers. Bon, il y aura juste un traducteur, car il répondra dans sa langue maternelle, le footballeur. C'est comme du français, mais avec les mots dans le désordre, les adverbes, les verbes, les sujets, les compléments. Cela dit, non mais c'est vrai, il faut être honnête. Karine Benzema qui répond à une interview de fond, c'est un peu comme quand Jean Dormesson tente une bicyclette, un retourné acrobatique ou une panne à un quart. On sent tout de suite qu'il n'est pas dans son élément. Anniversaire, nous souhaitons joyeux anniversaire à la doyenne de l'Europe, Emma Morano, 116 ans. J'espère qu'elle n'a pas de la même famille que l'autre Morano, parce que supporter Nadine jusqu'à 116 ans, ça va être très long. Notre invité confirme. Mais quoi Nicolas, mais tu ne me défends pas ? Mais qu'on me crucifie ! Merci Nadine Morano. Allez, on va retrouver maintenant Raphaël Antoven pour la morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Oui, tout à fait, bonjour. Alors, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, Raphaël ? Évanescence. Alors, de quoi vous nous parlez aujourd'hui ? Alors, je voudrais vous parler, Nicolas Sarkozy, de la République, dont le fondement majeur est l'État de droit. Avec les Républicains, vous spéculez sur une homophonie. Alors là, je m'adresse à l'homme d'État et le pédagogue que vous êtes. Est-ce à dire que cette homophonie, pardonnez-moi, est au service de la République ? Au contraire, le concept même de République ne se sert-elle pas de cette ambiguïté homophonique ? Monsieur Sarkozy. Allez sur la vidéo, sur Europe1.ch Déjà, je vais reprendre un bout de chocolat. Bon, déjà, homophones, pédagogues, on se calme un petit peu sur les insultes. Non, cela dit, la question, la question, cher Raphaël, a le mérite d'être posée, d'être longue, d'être imbitable aussi. Mais quand vous posez cette question, ce que je note tout de suite, c'est que la réponse est dans la question. Et je dois dire que ça m'arrache parce que je n'avais pas la réponse. Bon, une autre question peut-être, Raphaël ? Oui, tiens, je vais me prêter un quiz, si vous voulez bien, monsieur le Président. Nous allons faire un petit jeu. Je vais vous citer un de vos auteurs préférés. Et vous allez me dire, qui est-il ? J'y vais. Je cite. Elle avait des océans au fond des yeux. Elle disait que l'amour, c'est toute une vie à deux. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes à présent. Alors, qui est-ce ? Marbe-Olivien. Il est trop fort. C'est la chute, non, en fait. C'était la chute, Nicolas. Non, je savais que ce n'était pas du Tocqueville. Mais c'est vrai. Comme je n'en connais que deux en littérature, je n'ai pas besoin de prendre le 50-50. C'est Marbe-Olivien. Bravo, c'est bien ça. Bien joué. Une petite remarque, Thomas Soto, peut-être ? Oui, je voulais dire qu'on ne lui avait pas dit avant. Il est fort. Ça s'est passé comme ça, ce matin. C'était tout à fait ça, ce matin. Il est l'homme du jour. Merci, c'est gentil. Ah non, non, je voulais annoncer François Hollande. On voulait changer de voie. Bien sûr, allez-y. Bonjour, monsieur le Président. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Président Sarkozy. Alors, vos sondages sont exceptionnels. On l'a souligné, M. Hollande. Écoutez, vous êtes gentil de le rappeler, M. Hollande, en tout cas. Pardonnez-moi, c'est l'émission dont l'invité est le Président Sarkozy. Je ne voudrais pas m'imposer. Je passais juste, car j'ai rendez-vous ensuite avec le Président Barack Obama, avec la chancelière Oka-Merkel, pour sauver, oui, la planète, avant d'aller vaincre Dach avec Vladimir. Oui, Vladimir Poutine, nous sommes très proches, donc je l'appelle Vladimir. Ensuite, j'irai rencontrer le pape, avec qui je dois finaliser le dernier préparatif de ma future canonisation. Oui, c'est ça, oui. Bref, une journée normale, vous l'avez compris. Oui, oui, on voit ça, vous êtes sur tous les fronts. Mais quelle est l'ironie derrière cette question ? Sur tous les fronts. Mais moi, Président du Monde, j'organise aussi mon Grenelle de l'environnement, mais pas juste avec Borloo, avec 150 chefs d'État, dont Netanyahou et Mahmoud Abbas, qui se sont fait des bisous, car oui, moi, Président du Monde, quand j'ai 5 minutes, je règle le conflit israélo-palestidien. D'accord. Moi, Président du Monde, je vais dîner dans des restaurants encore plus chers que le Fouquet's, mais comme j'y vais avec Obama, du coup, tout le monde ferme sa gueule. Bon, n'en faites pas trop quand même, hein, M. Hollande ? Oui, non, mais écoutez, n'en faites pas trop. Je suis lucide, Mme Julie. Je sais que je vis un compte de fait. Je sais que je suis cendrillon et qu'au soir des régionales, mon carrosse redeviendra citrouille. Et que le chef du monde que je suis redeviendra pingouin. Alors, M. Hollande, le chiffre que tout le monde a en tête, ce sont ces fameux 2 degrés de réchauffement, voire même 1,5 degré à ne pas dépasser. Oui, c'est important de le créer. Et je me suis engagé à ne pas les dépasser. Je tiendrai cette promesse. J'aurai la même exigence, d'ailleurs, pour la croissance française. Je m'engage solennement à ce qu'elle ne dépasse jamais 2%. Mais vous n'avez jamais promis ça, hein, M. Hollande ? Non, ça je n'ai pas promis, mais je pense que je peux le tenir. Bon, la grande question de cette COP21, c'est est-ce que le Nord va aider le Sud ? Le président indien et les pays pauvres attendent un chèque de 100 milliards. 100 milliards, c'est important, c'est une coquette somme, comme dirait M. Foucault. 100 milliards, c'est du concret, 100 milliards. C'est un chèque que nous avons signé, tous les pays riches, pour aider les pays pauvres. Et ce chèque existe. C'est une réalité. Et c'est une victoire, ce chèque. Oui, mais il est où ? C'est moi qui suis gardien de ce chèque. Vous pouvez nous le montrer ? Oui, bien sûr, je l'ai. Le chèque... Enfin, j'avais le chèque, j'ai... Ah ! Non, pardon. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais. L'ambroisie. Non, parce qu'en fait, je vous explique, il y a eu un moment de flottement au moment de l'addition, on s'est regardé avec Fabius, Val s'était aux toilettes, Obama n'a pas sorti la carte bleue, j'ai dit, bon, je suis payé un 8 ans, j'y vais, donc voilà, les 100 milliards, on les a bouffés. Mais je dis aux pays pauvres tout de même que nous avions pensé à eux, en amont en tout cas. Oui, bon, ben c'est ça. Nicolas Sarkozy, votre ami Angela Merkel, est venu vous dire un petit mot. Ah ! Oui, oui, je suis son ami, pas sa copine. Oui, oui, je suis venu à Paris pour poser la photo pour le COP21, oui, c'est ça, et ensuite, je suis repartie, mais ça, ça, être président aujourd'hui, on arrive, on pose la photo, on sourit, on repart, c'est un métier de top modèle. Ah ! Si on m'avait dit 15 jours, je serais top modèle. Vous teniez à être présente à Paris, Madame Merkel. Oui, oui, pour l'écologie, mais aussi pour soutenir la ville de Paris. Je vais vous confier un petit secret. Je me suis fait tatouer et la devise de la ville de Paris. Ah ! Fluctuate nec mergiture. Non, fluctuate nec mergiture. Humour de Stuttgart. Je m'en tape la peau d'orange. Merci, merci, et bravo à Nicolas. Ça fait du bien. Et à ses auteurs, Philippe Cavrivière et Laurent Vassillon, la revue de Presque qui revient demain en direct à 8h40 sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada